Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube en ce mardi 9 janvier 2024, 16h13, Québec avec deux mauvaises nouvelles, vraiment, c'est tout ce qui nous manquait dans le contexte de cette année qui va être terrible à passer, terrible à vivre, dans l'idée qu'on se prépare, qu'on est en train de vivre des changements climatiques, cycliques, intenses, qui vont nous amener vers, on débouche, on arrive à la croisée des chemins, on va savoir si on s'en va vers ce fameux grand minimum solaire, qui semble probablement être ça, qui va amener beaucoup de perturbations, beaucoup de difficultés à nourrir les gens, beaucoup de transformations, beaucoup de migrations, de populations, beaucoup de conflits, puis on le voit, il y a des conflits partout. Si tu fais une lecture de ce qui se passait durant, disons, le dernier grand minimum solaire, celui de Mander, c'est horrible. Les maladies, les pestes, les guerres, les conflits, c'est comme ça dans un grand minimum solaire. Et c'est ça qu'on semble vivre. Cette année, il y a 40 pays qui s'en vont en élection. Imagine la tension que ça, ça va amener. C'est plus de 3 milliards de nos frères et sœurs qui s'en vont aux urnes cette année. Les États-Unis en premier lieu, l'Inde, le Pakistan, la Belgique, donc 40 pays, plus de 3 milliards de citoyens qui s'en vont aux urnes. Imagine les tensions, imagine toute la rhétorique qui va être là, toutes les divisions qui vont être là. Ça va être une année horrible avec la biosphère qui est en train de se détériorer à un rythme très épeurant. Puis la classe dirigeante en a rien à cirer de ça. Elle a un agenda qui est plus celui de nous contrôler, nous imposer des nouvelles technologies. Les conflits sont là partout. Et là, tu en as une nouvelle porte, un nouveau terrain de conflit qui vient de se présenter à nous. La Suède se prépare à la guerre alors que les chefs de la défense et de l'armée lancent un avertissement effrayant aux citoyens. Ça, ça vient d'être publié il y a quelques minutes. Les dirigeants de la défense ont exhorté des citoyens à réfléchir à leur préparation à un conflit potentiel avec la Russie. Les Suédois ont été avertis de se préparer à la possibilité d'une guerre à la suite de l'adhésion de leur pays à l'OTAN en 2024, donc cette année en plus, et dans le contexte du conflit qu'on connaît entre la Russie et l'Ukraine. Déjà, regarde ce qui se passe au Moyen-Orient. Aujourd'hui, toutes les files de presse que j'ai, moi, puis j'en ai, vous le savez, zip, on parle pas de rien, rien. Donc c'est devenu comme une espèce de, un sideshow, une banalité, jusqu'à ce qu'il y ait un incident qui provoque l'explosion de cette poudrière-là. Et préparez-vous, ça s'en vient, c'est juste une question de jour, là. S'exprimant lors de la conférence à Salen, une conférence militaire, j'imagine, le ministre de la Défense civile, M. Bollin, ou Bollin, a souligné l'urgence de renforcer la résilience de la Suède, citant des inquiétudes concernant la lenteur de la modernisation du système de protection civile et a appelé à un effort collectif de la part de tous les segments de la société, soulignant la nécessité d'une action rapide. Beaucoup l'ont dit avant moi, permettez-moi de le redire avec la force de mes fonctions, il pourrait y avoir une guerre en Suède. Je vous laisserai l'article, vous ferez la suite de cette lecture-là si ça vous intéresse. Pendant ce temps-là, l'économie, on le sait, c'est nous autres qui le vivons, hein. Tout est tellement cher, il n'y a rien qui baisse. Quand ils disent qu'on commence à maîtriser l'inflation, ce n'est pas les prix qui reviennent au niveau que c'était il y a deux ans ou trois ans avant la pandémie, là. Quand ils disent qu'on commence à contrôler l'inflation, c'est que les prix restent où ils sont en ce moment, puis au lieu de continuer à augmenter à 20, 30, 40 %, ils augmentent à 10, 15 %. L'économie mondiale se dirige vers la pire demi-décennie depuis 30 ans, puis il revient la Banque mondiale, ça c'est publié il y a quelques heures aussi. L'économie mondiale ralentira en 2024, comme si on avait besoin de nous le faire dire. Pour la troisième année consécutive, elle semble se diriger vers sa demi-décennie la plus faible depuis le début des années 90, a annoncé mardi la Banque mondiale dans ses premières prévisions annuelles. Donc, on a rebondi en 2021, c'est sûr que tout était fermé, mais c'était tout artificiel. On vit dans l'artifice. Les États-Unis sont avec un déficit record de 34 000 milliards de dollars, avec juste des taux d'intérêt de plus de 2 000 ou 3 000 milliards de dollars. Évidemment, les gens sont endettés comme ce n'est pas possible. Quand on regarde la situation dans son ensemble, ce n'est vraiment pas agréable. Et je peux te dire une chose, ça c'est la Chine qui connaît une croissance aussi mitigée, qui a beaucoup de problèmes intérieurs. Le Japon, puis on a un effondrement de la population qui est en train de se vivre, sans compter tous les problèmes de chaînes d'approvisionnement, les conflits, tous les détroits qui sont fermés, la navigation ne peut plus se produire normalement, ne peut plus se faire de marge normalement. Attendez-vous à une crise majeure avec le pétrole aussi, à cause du conflit qui va dégénérer au Moyen-Orient. L'année 2024 va être la péranée de nos vies. Soitons-nous bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada